Salut et bienvenue sur la chaîne, je suis votre hôte Keith. Aujourd'hui, nous parlons des roulements de moteurs électriques. Quel est leur but ? Combien de types existent-ils ? Comment savoir quand ils ont échoué ? Et tout ce que vous devez savoir sur le remplacement des roulements de votre moteur électrique. D'accord, sautons dedans. Alors, pourquoi les moteurs électriques ont-ils besoin de roulements ? Les roulements réduisent la friction interne afin que le moteur puisse accomplir ses fonctions de base plus efficacement. Ils le font en soutenant l'arbre pendant qu'il tourne pour déplacer la charge. Les roulements absorbent les forces radiales et permettent des connexions serrées entre les composants tout en tournant à des vitesses élevées, ce qui aide à réduire les vibrations et l'accumulation de chaleur. Parce que les roulements jouent un rôle si important, assurez-vous d'obtenir les bons roulements pour votre application. Il existe cinq types de roulements. Les roulements à éléments roulants ont des billes ou des rouleaux qui permettent au moteur de fonctionner à des vitesses élevées avec des pertes de puissance minimales. Souvent trouvés dans des équipements rotatifs lourds avec une forte demande radiale. Les roulements étanches ou blindés ont des protections supplémentaires pour les environnements contaminés ou humides. Ceux-ci sont courants dans les environnements de lavage comme les usines de fabrication de nourriture. Les roulements étanches empêchent les contaminants d'entrer et retiennent la lubrification. Les paliers lisses sont d'une conception simple avec un seul cylindre rotatif au lieu d'éléments roulants et fonctionnent comme une action de glissement. Les paliers lisses ne sont pas très courants, mais vous pouvez les trouver dans des applications à faible charge comme les ventilateurs de salle de bain. Les moteurs verticaux, qui sont généralement utilisés sur les pompes lorsque l'espace est une prime, ont des roulements à contact oblique. Ces roulements peuvent gérer la charge radiale et la poussée axiale associées à la pompe. Et enfin, les roulements isolés sont conçus pour protéger le moteur des dommages électriques que les VFD peuvent causer. Si vous utilisez un VFD, vous prolongerez considérablement la durée de vie de votre moteur si vous utilisez des roulements isolés. Ces cinq types de roulements ont des capacités de charge radiale et axiale différentes et des niveaux de dissipation de chaleur différents. Chaque type de roulement est conçu pour des applications spécifiques pour aider à prolonger la durée de vie de votre moteur électrique. Les roulements de moteurs électriques subissent beaucoup de stress. Et pourtant, malgré le travail acharné et le stress qu'ils endurent, des roulements correctement entretenus devraient durer de nombreuses années. Alors, pourquoi les roulements sont-ils la première raison de l'échec des moteurs électriques ? Il y a quelques raisons pour lesquelles les roulements peuvent échouer prématurément. Lorsqu'un roulement n'a pas la cote de vitesse pour correspondre au moteur ou que vous faites fonctionner le moteur au-dessus de sa cote de vitesse maximale, la friction deviendra trop importante à gérer, ce qui entraînera une surchauffe et des vibrations qui endommageront le roulement et même le moteur. Dans les applications standards, le roulement sera classé beaucoup plus haut que le moteur est capable de fonctionner. Mais, dans les situations où le moteur tourne à 5 à 10 000 tours par minute, un roulement spécial est nécessaire. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vérifier auprès de votre fabricant de roulements et du fabricant du moteur pour vous assurer d'obtenir le bon roulement pour votre application. Les roulements nécessitent un entretien régulier, en particulier en ce qui concerne la lubrification interne. La lubrification ou la graisse doit être de la bonne qualité pour le travail. Vérifiez auprès du fabricant de roulements pour vous assurer que vous utilisez la bonne qualité. Votre lubrification de roulements doit être stockée correctement pour éviter la contamination. L'humidité, la poussière, les produits chimiques et les températures élevées ou basses peuvent contaminer la lubrification avant même que vous ne l'utilisiez. Une lubrification contaminée causera des piqûres et de la corrosion dans le roulement, augmentant la friction qui conduit à l'échec. De plus, une lubrification excessive ou insuffisante de vos roulements payout également entrainé de domages. Trop peu de lubrification augmente la friction et réduit la capacité à dissiper la chaleur, tandis que trop de lubrification peut briser les joints et augmenter les chances de contamination. Votre équipe d'entretien doit suivre un calendrier de graissage régulier basé sur les recommandations du fabricant pour assurer la longévité de vos roulements. Les intervalles entre les graissages seront spécifiques à la charge du moteur, au temps de fonctionnement et à la température ambiante. Consultez notre vidéo sur la lubrification du moteur pour plus de détails. Une installation ou un retrait incorrect des roulements peut entraîner une défaillance prématurée. Un roulement qui a été installé avec un alignement incorrect peut échouer au démarrage ou très rapidement par la suite. Et retirer un roulement de manière incorrecte peut causer des dommages à l'arbre du moteur ou au logement du roulement. Les dommages à l'arbre peuvent endommager le nouveau roulement lors de l'installation. Et enfin, les roulements doivent être stockés dans des endroits propres, secs et sans vibration. Les roulements sont assez fragiles en dehors de leur utilisation prévue. Vous devez prendre grand soin de ne pas endommager votre roulement avant même qu'il ne soit installé. Il y a quelques façons dont les choses peuvent mal tourner rapidement en ce qui concerne les roulements de moteur électrique. Alors, comment savoir quand un roulement a échoué ? Lorsqu'un roulement est en train de tomber en panne ou sur le point de le faire, il y aura une augmentation du bruit, des vibrations et ou de la chaleur excessive pendant le fonctionnement du moteur. Les roulements peuvent être surveillés et testés à l'aide de méthodes d'analyse sonore et de surveillance des vibrations. Ceux-ci se présentent sous la forme d'équipements électriques qui peuvent écouter et sentir le roulement pendant que le moteur fonctionne. Il est assez rare que la personne moyenne en charge de l'entretien dispose de l'équipement, mais on voit l'analyse sonore et les vibrations dans les plus grandes usines. Vous pouvez également tourner manuellement l'arbre du moteur en sentant comment il se déplace en douceur. Toute résistance ou bruit de grattage indique que le roulement est en train de tomber en panne. Maintenant que nous savons que notre roulement a échoué, il est temps de trouver un remplacement. En regardant notre ancien roulement, nous pouvons trouver un numéro de pièce sur la surface. Lorsque nous tapons ce numéro dans la barre de recherche intelligente sur emotorsdirect.ca, nous pouvons voir nos options de remplacement, leurs coûts et où ils sont situés au Canada. Si votre roulement est vieux et couvert de corrosion, vous ne pourrez peut-être pas localiser le numéro de pièce. Nous allons donc jeter un coup d'œil à notre plaque signalétique sur notre moteur. Étiquetée comme DE pour l'extrémité d'entraînement et NDE pour l'extrémité non d'entraînement, nous voyons le numéro de pièce pour le roulement. Nous pouvons mettre ce numéro dans la fonction de recherche intelligente sur emotorsdirect.ca, tout comme le numéro directement du roulement. Si tout le reste échoue, contactez nos experts techniques. Basés à Edmonton, en Alberta, ils sont disponibles par téléphone ou par courriel du lundi au vendredi pour vous aider avec vos projets de moteurs électriques. Une fois que votre nouveau roulement arrive, il est temps de remplacer l'ancien. Voici votre processus étape par étape pour remplacer vos roulements de moteurs électriques. Étape 1. Prévoyez beaucoup de temps pour terminer le travail. Le remplacement d'un roulement peut prendre aussi peu que deux heures sur les moteurs plus petits et jusqu'à dix heures sur les moteurs plus grands et plus lourds. Remplacer les roulements peut être une tâche difficile. Ce précipité peut augmenter vos chances d'endommager le roulement ou votre moteur. Étape 2. Préparez votre espace de travail en vous assurant qu'il est propre et sec. Vous pouvez même porter des gants stériles pour vous assurer de ne pas endommager ou contaminer le roulement. Vous ne voulez pas avoir de sable ou de saleté sur le roulement, car cela pourrait ralentir ou bloquer complètement les roulements. Étape 3. Déconnecter l'alimentation du moteur Étape 4. Retirer l'ancien roulement à l'aide d'un extracteur de roulement. Cet outil aide à répartir la force de manière uniforme et à réduire le risque d'endommager l'arbre du moteur. La rouille de surface aidera à maintenir fermement le roulement en place, donc la patience est essentielle. N'utilisez jamais d'outils électriques pour couper le roulement, car vous risquez d'endommager l'arbre du moteur ou le logement du roulement. Cinquième étape, inspecter l'ancien roulement pour déterminer la cause de la défaillance. Y a-t-il de la corrosion ? Le lubrifiant est-il sain ou contaminé ? Lorsque vous savez pourquoi l'ancien roulement a échoué, vous pouvez faire des efforts pour maintenir le nouveau roulement afin qu'il dure longtemps. Parfois, vous ne pouvez pas voir la cause de l'échec lors d'une inspection visuelle. C'est bien et le roulement doit toujours être remplacé, car même un petit échec peut entraîner de grandes conséquences. Étape 6. Nettoyer l'arbre du moteur, les boîtiers, les supports et les rainures de clavettes et enlever toutes les échardes ou bavures sur l'arbre du moteur avec une lime ou une polisseuse. Le nouveau roulement doit être installé sur une surface propre, lisse, sans corrosion et sans contamination pour éviter de l'endommager avant même que le moteur ne démarre. Septième étape, inspecter le nouveau roulement pour détecter tout signe évident de dommage dû à la fabrication, à l'expédition et au stockage et assurez-vous qu'il a une lubrification adéquate. Étape 8. Chauffer le nouveau roulement avec un appareil de chauffage à induction pour roulement. Les roulements sont conçus pour s'adapter exactement en place avec des tolérances seulement dans les 10 millième de pouce, ce qui signifie qu'il peut être très difficile de le mettre sur l'arbre du moteur. Étape 9. Utiliser un kit d'installation de roulement avec un marteau à percussion morte et une douille à impact pour installer le nouveau roulement dans le moteur. Vous pouvez également utiliser une presse à arbre, mais l'alignement est essentiel. Un roulement mal aligné échouera probablement au démarrage du moteur. Étape 10. Enfin, remonter le moteur et tester-le à charge nulle en ressentant les vibrations et en écoutant tout bruit inattendu. Voilà, vous avez remplacé votre roulement de moteur électrique. Les roulements sont l'un des composants les plus critiques du moteur électrique à sélectionner, installer et entretenir correctement pour que votre moteur fonctionne efficacement et efficacement. Si vous avez quelque chose à ajouter, des questions ou une suggestion pour un autre sujet à couvrir, laissez-nous un commentaire ci-dessous. Assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. La prochaine fois, nous verrons comment configurer votre L510 Tico Westinghouse VFD. Je suis Kit avec eMotors Direct, votre source de moteurs industriels, de réducteurs de vitesse, de contrôleurs et d'accessoires à travers le Canada. Merci d'avoir regardé, nous vous verrons la prochaine fois.